En compagnie de Maxence Parrault, donc athlète en snowboard, Maxence, tu as terminé 5e aux derniers Jeux olympiques en 2014. Cette année, en 2014 aussi, tu as remporté 5 compétitions. C'est quoi tes visées, tes ambitions pour l'année 2015? Écoute, c'est vraiment dur de trouver des visions parce que moi, il y a 4 ans, quand j'ai commencé à m'entraîner pour devenir un athlète professionnel, je ne faisais même pas des double-corks encore, puis là, on a rendu à faire des quadruples-corks, donc ça évolue extrêmement vite. Je ne pensais même pas aller aux olympiques, je suis allé aux olympiques, je suis allé aux X Games, j'ai même gagné des médailles d'or aux X Games, et puis tout ça n'était pas sur mon planning au début, donc c'est dur à dire pour les visions, mais écoute, sur la lancée que je suis en ce moment, ça va super bien, donc j'espère juste continuer encore plus et puis pouvoir performer de mon mieux. Tu as des antécédents dans ta famille sportive. Est-ce que ça t'a inspiré à devenir un athlète de haut niveau? Inspiré, je ne sais pas, mais c'est certain que je pense que dans nos jeunes, on a des talents sportifs, mes parents m'ont mis à très jeune âge à faire tous les sports, et puis je n'ai jamais eu vraiment de difficultés, donc il fallait juste que je trouve ma passion, puis c'est à 9 ans, quand je me suis mis les deux pieds sur ma planche, que là, j'ai trouvé ma passion, donc je suis foncé à bout là-dedans. Finalement, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'année 2015? Souhaiter, bien, de continuer sur l'élan que je suis. Écoute, c'est vraiment un rêve de réaliser, donc je veux juste le vivre à fond. Enfin, tu es en nomination dans la catégorie athlète masculin international. On te souhaite bonne chance, puis profite de ton gala ce soir. Bien, gros merci.